bonjour à tous et bienvenue dans le jour 20 du vidéo games challenge ouais un peu plus et je me faisais griller le thème du jour 20 et votre style de jeu préféré mon choix s'est automatiquement porté sur l'action aventure style de jeu découvert en 1997 avec tome raider 2 ah oui évidemment ça existait avant mais avant c'est tout pixelisé que moi j'aime pas les joueurs de dés pixelisés vive la 3d et puis plus récemment avec la série uncharted ce que j'aime surtout dans l'action aventure c'est le dépaysement et le côté aventure bien évidemment par exemple je vous ai cité tomb raider 2 en tomb raider 2 on va passer de la chine à venise sur une plateforme pétrolière des fonds sous-marins et le tibet dans la série des uncharted on va avoir le népal l'amérique du sud et la syrie alors c'est une liste totalement non exhaustive que ce soit pour tomb raider ou uncharted puisque là on est sur tomb raider on en est à tomb raider 1 2 3 4 5 6 legend underworld anniversaries ah bah non pas anniversaries parce que du coup c'est un remake du premier tomb raider 2013 et rise of the tomb raider ah pardon rise of the tomb raider qui nous fait donc 10 épisodes pour la série tomb raider 10 épisodes principaux et pour les uncharted on en est à 4 épisodes numérotées et l'épisode golden abyss sur vita vous comprendrez donc que les pays que je vous ai cité où les régions et bien la liste est totalement donc non exhaustive ce que j'aime dans le côté action aventure c'est donc l'exploration l'ancienne civilisation des vieilles pierres qui a dit la rare les énigmes et bien sûr le côté action dans tomb raider le côté action est plutôt focalisé avec des combats armes à feu contre des animaux et dans uncharted totalement contre les humains d'ailleurs pour tomb raider le côté combat contre les animaux pendant un moment ça avait fait polémique puisque lara tue des animaux en voie de disparition ou même disparu les dinosaures par exemple et ça avait fait débat pendant un moment alors pour moi pour ce genre de jeu il n'y a absolument pas de débat parce que dans tomb raider la question est relativement simple c'est tuer ou être tué et surtout c'est un jeu vidéo un putain de jeu vidéo ce n'est pas la réalité si ces personnes là sont pas capables de faire la différence entre réalité et virtuel et bien c'est leur problème ils arrêtent de venir le fait l'action aventure est un genre dans le jeu vidéo qui est présent depuis extrêmement longtemps aussi longtemps que finalement les jeux vidéo existe dans les gens 2d dans les premiers jeux on va noter pitfall si vous voulez retrouver l'action aventure du côté de la pop culture on va être sur la série indiana jones jurassic park pirates des caraïbes jumanji dans les jeux vidéo donc tomb raider uncharted va avoir aussi les zeldas tarfox ou même les fables ou sibéria alors oui je mélange un petit peu les gens tout simplement parce que action aventure vous pouvez trouver des jeux surtout centré sur l'aventure on parlera d'aventure à partir du moment où justement vous aurez un tout un dépaysement vous avez traversé plusieurs pays vous allez avoir des énigmes de l'exploration donc l'action aventure ne se limite pas aux jeux en 3d à vue à la troisième personne vous pouvez aussi bien trouver des fps que des click and point ou des jeux mêlant 2d et 3d ou même des mondes ouverts comme mad max puisque là vous avez une importante partie exploration et aussi finalement découverte de l'ancienne civilisation la civilisation avant l'époque où se déroule mad max l'action aventure est un genre extrêmement développé que vous trouverez sur tous les supports même sur mobile donc si vous aimez le dépaysement si vous aimez vivre une aventure et si vous aimez aussi l'action surtout des gun fight n'hésitez pas donc à vous pencher du côté de l'action aventure dans les jeux vidéo vous trouverez à coup sûr votre bonheur oui alors la blague de se pencher je sais c'est très mauvais action aventure c'était mon choix du jour numéro 20 du video game challenge n'hésitez pas à vous abonner donc pour être averti en temps réel de la mise en ligne des prochaines vidéos oui alors c'est exactement la même phrase que le 19 mais en même temps on se retrouve donc pour le jour numéro 21 la suite du 19 et du 20 voilà oui qui sera consacrée donc au jeu ayant la meilleure histoire en tout cas mon choix pour le jeu ayant la meilleure histoire et tchouf ce sont les 10 de l'action aventure games ever made but what do you think did the list miss any significant notable titles that should have made the top 10 maybe you feel Batman Arkham City should have won out against Arkham Asylum let us know your thoughts in the comments down below and if you enjoyed this video make sure to hit that like button and please subscribe to TGN my name is Moxness and I'll see you next time